À part une lettre de M. Krauss, du samedi 21 novembre, plus rien, jusqu'au jeudi 3 décembre. Ce jour-là, après deux semaines de recherche et de surveillance, la police a acquis la certitude que le diplomate britannique est détenu dans cette maison de la rue des Récollets, à Montréal-Nord. Le quartier est encerclé, la maison cernée, les voisins évacués. Le révisseur de M. Krauss se s'est découvert. Deux de leurs comparses ont été arrêtés la veille, et dans la nuit, on leur a coupé l'électricité et le téléphone. Ils sont forcés de négocier. C'est l'avocat-maître Bernard Merkler qui, le premier, entre jeudi matin dans le repère des révisseurs et leur expose les conditions du gouvernement. Un sauf-conduit pour Cuba en échange de M. Krauss, sain et sauf. L'échange aura lieu à terre des hommes, au pavillon canadien proclamé territoire cubain. Leurs représentants du Cuba seront sur place pour accueillir le diplomate et les terroristes. Vers 1h30, les négociations sont terminées. Et M. Krauss a accompagné les membres de la cellule libération, soit Marc Carbono, Jacques Langteau et Pierre Séguin, sortent de la maison de la rue des Récollets, à bord d'une vieille voiture que conduit Carbono. Les terroristes sont armés et emportent avec eux leurs réserves de dynamite non amorcées. L'automobile prend place dans un cortège formé de véhicules de la police, cortège qui se dirige à vive allure vers terre des hommes. M. Krauss est confié à la garde du consul de Cuba. Il en profite pour téléphoner à sa femme, qui se repose en Suisse. Il s'entretient également par téléphone avec les premiers ministres du Canada et du Québec, M. Trudeau et Bourassa, puis il reçoit la visite du ministre québécois de la justice, M. Choquette. Il a perdu 22 livres, mais il est en excellente santé. Ce même jeudi 3 décembre, les terroristes, rejoints par des membres de leur famille, soit en tous sept personnes, s'envolent vers Cuba, tandis que M. Krauss, enfin libre, subit un examen médical et le 5 décembre s'envole pour Londres.